Il y a eu des grands, grandes avancées au niveau de la recherche pour améliorer les médicaments et les traitements. Mais une partie importante aussi dans tout ce qui touche la qualité de vie, c'est de pouvoir en fait insister sur l'activité physique et bien évidemment la nutrition qui permettent aux personnes de mieux vivre en fait avec la maladie et d'améliorer leurs pronostics aussi. Une centaine de marches comme celle-là au profit de la recherche sur la sclérose en plaques étaient organisées par SP Canada un peu partout au pays aujourd'hui. À Sherbrooke, c'est la semaine prochaine qu'une course va avoir lieu, chapeautée par l'association de sclérose en plaques. Et pour l'occasion, Jean Arelle a rencontré une dame qui souffre de la maladie. L'activité physique a tout changé pour elle. J'avais entendu parler beaucoup que l'exercice pouvait faire la différence, fait que je suis allée cogner à l'association. Il y a de quoi être fier. Un an seulement après avoir décidé de s'entraîner aux locaux de l'association de sclérose en plaques, Bianca Gagné a abandonné sa canne. Tout est plus beau. Grâce à l'activité physique, elle a retrouvé l'espoir qu'elle croyait avoir perdu et remonté dans le temps où elle se sentait si bien. C'est en plein ça. Je m'excuse, je suis émotive, mais ça a carrément changé ma vie. Mais tout ne s'est pas fait sans effort. Deux fois par semaine, elle s'entraîne avec son kinésiologue, Samuel Robidoux. On a certaines techniques d'entraînement qu'on a développées avec la recherche au cours des dernières années qui stimulent la capacité du cerveau à retrouver un nouveau chemin pour re-rendre la commande au mus. C'est ça qu'on a travaillé avec Bianca au cours de la dernière année. Ça a vraiment donné des résultats impressionnants. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des cannes qui n'en ont plus besoin, comme Bianca par exemple, d'autres qui ont passé de la marchette à la canne. On a même certains cas qui ont passé du fauteuil roulant à être capables de remarcher, faire quelques pas avec une marchette. Bianca Gagné est la preuve vivante que l'activité physique est le meilleur remède à la sclérose en plaques. Définitivement, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est bon. La recherche doit se poursuivre parce que personne n'a trouvé le médicament pour guérir cette maladie. C'est sûr qu'on prend tous des médicaments et j'en atteins pour contrôler. Moi, je le dirais comme ça, mais ça ne guérit pas. Puis la phase même, si tu prends des médicaments, ça va te décliner pareil un peu. Donc l'entraînement te permet de garder la forme, de poursuivre ta vie. Ta qualité de vie est grandement, grandement augmentée. Puis ça, ça fait toute la différence. Versus, si on remonte, il y a à peu près 20 ans qu'il n'y avait pas de solution. On s'attendait à ce que ça dégénère. Puis là, on a des gens qui n'ont pas fait de pousser de sclérose en plaques depuis à peu près 15, 20 ans. Pour financer des projets de recherche à l'Université de Sherbrooke, la grande course de l'Association de sclérose en plaques sera de retour dans une semaine. Ici Jean Harrell, Radio-Canada, Sherbrooke. Merci.